Générique Le vol est toujours aussi fascinant et attractif. Des millions d'entre nous volent chaque année de la même manière que d'autres prennent le train. Aujourd'hui, se déplacer ainsi à travers le ciel procure toujours ces sensations de crainte, d'excitation, ces émotions fortes que même Icar a pu éprouver. Et en dépit de l'aspect presque banal du vol, nous sommes toujours émerveillés par ceux qui se préparent à atteindre ces limites, aller plus haut, plus vite et plus loin. La conquête du ciel est l'une des plus grandes réussites de l'humanité et il y a peu d'endroits où il est possible de comprendre cette fascinante aventure à part un meeting aérien. Ainsi, il est possible d'assister au vol d'un avion comme cet appareil Blériot 11 qui volait avant la première guerre mondiale alors que l'aviation n'en était qu'à ses balbutiements. L'Europe s'enthousiasma quand Louis Blériot devient le premier homme à franchir la Manche le 25 juillet 1909. Cet appareil se pilote par un système de câbles qui modifie l'incidence des ailes par torsion. Inutile de préciser que c'est un système fragile et que cet avion ne peut voler que quand les conditions météo s'y prêtes. Sur ce même meeting, on peut aussi voir le très récent Airbus A346. Il n'est pas seulement le plus long des avions commerciaux, mais il est aussi capable de voler d'une traite d'Europe en Australie. Lui aussi utilise des câbles pour contrôler son vol, mais ces câbles transportent des données numériques d'un ordinateur à un autre qui permettent d'optimiser les performances du pilotage. Pour les milliers de spectateurs de ce meeting, c'est une impressionnante façon de résumer ce que les avions sont devenus en précisément un siècle. Il n'existe qu'une seule image du premier vol humain motorisé. Elle a été prise juste après 10h35 le jeudi 17 décembre 1903 sur les dunes de sable de Kildéville à Kitty Hawk en Caroline du Nord. Orville Wright est aux commandes, tandis que son frère Wilbur court pour stabiliser l'aile de l'engin qui prend de la vitesse. Ce vol n'a duré que 12 petites secondes et Orville a volé 36 mètres. Moins de la moitié de la longueur de l'Airbus, mais ils ont réalisé le point de départ d'événements et d'innovation qui nous emmènent directement à l'Airbus. Le flyer tel qu'il l'avait baptisé est l'aboutissement de siècles de tentatives menées par les prédécesseurs des frères Wright. C'est leur obstination proche de l'obsession qui a permis aux deux frères de réussir. Ils sont arrivés à ce résultat en réalisant de nombreuses expériences sur la manière de contrôler un aéroplane dans les trois dimensions. Ainsi, ils ont rapidement compris que la meilleure manière d'effectuer un virage en avion est de lui faire faire une rotation autour de son axe longitudinal. Mais les frères Wright étaient si secrets sur leur projet que celui-ci mit longtemps à se développer. Ainsi, lorsque le projet s'éventa, nombreux furent ceux qui demeurèrent sceptiques. Personne ne peut nier que la France a été le creuset de l'aviation en Europe. Un groupe d'individus issus du monde du spectacle, des scientifiques, des ingénieurs et de riches hommes d'affaires dépensèrent des fortunes pour devenir les premiers hommes volants. Bien après que les frères Wright aient réussi leur premier vol, les aviateurs en Europe cherchaient encore à défier la gravité. Mais doucement, ils ont réinventé l'avion et suivi les Wright dans le ciel. Un des plus remarquables de ces aviateurs européens était un franco-brésilien Alberto Santos Dumont. En novembre 1906, son impressionnante machine, baptisée 14bis, vola sur une distance de plus de 200 mètres en 21 secondes et demie. C'était un des tout premiers vols motorisés à tester et cet exploit enthousiasma le continent tout entier. Les aviateurs européens continuèrent courageusement leurs expérimentations tandis que les exploits des frères Wright étaient oubliés progressivement. En France, les frères voisins essayaient un grand nombre de formules d'aéroplane, généralement à l'instigation de leurs clients. En janvier 1908, Henri Farman effectua le premier kilomètre en circuit en 28 secondes et gagnait ainsi le prix de 50 000 francs promis. La venue en 1908 de Wilbur Wright en Europe donna un nouvel élan à l'aviation en résolvant quelques problèmes fondamentaux. Les Wright avaient développé un système de gauchissement de la voilure pour permettre le contrôle latéral, une solution qui avait été oubliée par les aviateurs européens. En septembre 1908, Wilbur effectua une importante série de démonstrations au Unodière près du Mans. Une véritable foule assista à ces vols qui culminèrent le 21 septembre lorsqu'il réussit un vol de plus d'une heure et demie. Bien sûr, les Wright étaient là pour vendre leurs avions et les brevets de leurs inventions, mais ils démontrèrent la large avance technique qu'ils avaient atteinte. En Angleterre, un citoyen américain, Samuel F. Cody, tenta de susciter l'intérêt des militaires pour son avion. Selon les standards de 1908, avec son envergure de 17 mètres, son engin fut surnommé la cathédrale. Le dédain des militaires pour l'aviation changea en juillet 1909. Deux hommes tentaient de traverser la Manche. Tous deux avaient leur chance d'y arriver, mais le sort décida qu'un seul entrerait dans l'histoire, Louis Blériot. Traverser la Manche était alors considéré comme une étape décisive pour l'aviation. En conséquence, le Daily Mail offrait un prix de 1000 livres sterling au premier aviateur qui réussirait cet exploit. Deux hommes relevèrent le défi. Hubert Latham et Louis Blériot. Latham fut le premier à tenter sa chance à bord d'un monoplan Antoinette propulsé par un moteur de 25 chevaux. Sur chacune des deux côtes, les spectateurs étaient nombreux pour assister à cette tentative historique. Latham avait volé déjà une dizaine de kilomètres lorsque son moteur céda. Il a méritant bien que mal et fut ramené à Calais sur un navire d'escorte. Sûr de lui, il déclara qu'il réessayerait sur un nouvel avion. Observant tout ceci et appuyé sur ses béquilles, puisqu'il s'était brûlé les jambes dans un crash, se tenait Louis Blériot. Il était alors presque ruiné. Toute sa fortune et celle de sa femme avaient été dépensées dans sa quête de l'aviation. Mais un répit de dernière minute lui permit d'engager un avion qu'il avait conçu, le Blériot 11. Le dimanche 25 juillet, Blériot estima que les conditions étaient idéales pour sa tentative. A l'aube, il décolla alors que Latham dormait encore. 37 minutes plus tard, il se posait non loin du château de Douvres. Bien peu de personnes s'aperçurent qu'il fut à deux doigts d'échouer. A quelques encablures des falaises blanches de Douvres, les rafales de vent firent dériver son fragile avion vers le nord. Pendant une dizaine de minutes, il fut complètement perdu. Puis, il aperçut trois navires qui se dirigeaient vraisemblablement vers Douvres et il suivit leur direction. Il distingua de loin le drapeau français qu'un de ses amis brandissait sur le lieu choisi de l'atterrissage. Luttant contre les vents dominants, il se posa violemment et endommagea sévèrement son avion. Mais il était indemne et pouvait entrer dans la légende. Aujourd'hui, quelques exemplaires de son avion sont encore en état de vol. Ses répliques fidèles sont très fragiles et très difficiles à piloter. La collection Shuttleworth sur l'aérodrome d'Oldwarden au nord de Londres possède quelques magnifiques exemplaires de ses avions d'avant la première guerre mondiale. Le Blériot 11 est le plus vieil avion du monde et il vole très rarement, se contentant de survoler la piste de l'aérodrome. Cet autre exemplaire appartient au pilote de ligne Michael Carlson. Bien qu'il soit d'un modèle plus récent, équipé d'un moteur plus puissant, il est très proche de celui utilisé par Louis Blériot. Le vol de Blériot n'a duré que 37 minutes, mais son caractère épique frappa l'imaginaire du grand public. Pour les frères Wright, la traversée de la Manche semblait n'avoir aucun intérêt. Ils avaient effectué des vols largement supérieurs à la performance de Blériot, mais ils se discréditaient presque en sous-estimant la signification de cet exploit pour l'Europe et l'enthousiasme généré par toute la publicité faite autour de cet événement. L'euphorie fut à son comble quatre semaines plus tard, lorsque la crème des aviateurs européens se rencontrèrent pour le meeting aérien de l'histoire, la grande semaine aéronautique de Reims. Le seul représentant des USA était Glenn Curtis, pratiquement inconnu jusqu'alors en Europe, mais a la réputation bien établie dans son pays comme constructeur de moteurs. La foule se pressa en masse pour assister aux exploits des aviateurs qui s'affrontaient dans des compétitions d'altitude, de distance et même de transport de passagers. Mais le prix le plus prestigieux était la Coupe Internationale d'Aviation, célèbre sous le nom de Coupe Gordon Bennett. Glenn Curtis l'emporta de six petites secondes sur Bleriot. En éprouvant leur machine en compétition, les aviateurs démontraient à quel point l'aviation avait progressé depuis Kitty Hawk, six ans plus tôt. Les années suivantes, de nombreux événements rythmèrent le développement de l'aviation. En premier, les défis de distance et d'altitude permirent de franchir un à un les différents obstacles naturels en Europe. Ceci fut facilité par les évolutions importantes que les avions subirent. En 1913, Adolphe Pégou étonna le monde entier en effectuant un vol sur le dos de 150 mètres et redressant ensuite son avion. Il enchaîna par le tout premier looping de l'histoire, exploit considéré alors comme au-delà des capacités physiques humaines. Derrière l'aspect spectaculaire de ses essais divers se cachait la volonté d'outrepasser les limites de la machine et de son pilote. Cette même année, il avait travaillé avec Louis Bleriot sur un système pour permettre aux avions d'atterrir sur le pont d'un navire en mer composé d'une crosse pour saisir les câbles d'arrêt. Il devint aussi le premier pilote à faire usage d'un parachute depuis un avion. Après avoir atterri, il observa son avion évoluer de lui-même avant de s'écraser. Ce qui lui donna l'idée de la boucle. Mais nous étions en 1913 et l'Europe se dirigeait alors vers la guerre. Une guerre dans laquelle l'aviation allait prendre toute son ampleur. De nombreux pays cherchaient à regagner le temps perdu, l'Angleterre n'étant pas en reste. Une de ses premières créations fut un triplan qui fut un des premiers à faire usage de parties mobiles, les ailerons. Ceci permettait un meilleur contrôle en roulis que le gauchissement de l'aile, à tel point que leur usage fut standard sur les avions des 90 années suivantes. En 1913, il conçut un avion parfaitement réussi, le 504. En 1913, il conçut un avion parfaitement réussi, l'Avro 504. Des milliers d'exemplaires en furent construits et les modèles les plus tardifs volaient encore dans les années 30. Un nombre incalculable d'aviateurs découvrirent le vol aux commandes d'un Avro 504. En 1913, le 504 équipait deux corps aériens promis à un grand avenir, le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service. Les objectifs initiaux étaient de n'avoir qu'une seule arme aérienne. Mais l'Amirauté était déterminé à conserver son pouvoir sur toutes les affaires navales. Conscient que la reconnaissance aérienne pouvait accroire l'efficacité de ses navires, elle créa une première escadrille qui finit par devenir un corps à part entière qui opérait en totale indépendance vis-à-vis du RFC. La guerre semblait alors inévitable. L'Angleterre était déterminée à ne pas perdre de temps et l'entraînement d'aviateurs devint une priorité. Comparée à aujourd'hui, cette formation était bien rudimentaire, plus orientée sur la pratique que sur l'aspect théorique. Si le pilote cadet arrivait à atterrir en un seul morceau, il avait toutes ses chances pour le brevet. Au déclenchement du conflit en plein été 1914, le RFC possédait 63 avions, 146 officiers et 1097 hommes de troupe. Le RNAS, 50 avions, 130 officiers et 700 hommes. Son rôle consistait à la défense de l'Angleterre et de ses côtes. Les tensions en Europe atteignirent leur point de rupture le 28 juin 1914, lorsque l'archiduc austro-hongrois François Ferdinand fut assassiné à Sarajevo. Cet assassinat précipita l'Europe dans la guerre. Un jeu d'alliance qui se devait dissuasif entraîna les pays les uns contre les autres. D'un côté l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, de l'autre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Le point d'orgue arriva le 4 août. L'Allemagne envahissant la Belgique, dont la neutralité était pourtant garantie par un traité signé par la France, l'Angleterre et l'Allemagne, mais dont le Kaiser fit bien peu de cas. De fait, il plongea l'Europe dans une période des plus sanglantes de son histoire. Une guerre dont les participants payèrent le prix durement et même longtemps après que la paix ne fût revenue 4 ans plus tard. Les plans d'attaque allemands portaient sur l'usage des forces très mobiles pour une attaque éclair de la France à travers la Belgique, dont les défenses étaient faibles. Après la France vaincue, l'armée allemande devait embarquer dans des trains et reporter son attaque sur le front est contre la Russie. Le plan allemand fut à deux doigts de réussir. Au début du mois de septembre, l'armée allemande avait avancé jusqu'à la Marne, au nord de Paris, et la capitale semblait être condamnée. L'armée française, déterminée à sauver Paris, concentra tout ce qu'elle pouvait trouver comme combattants disponibles et les conduisit avec les célèbres taxis de la Marne sur le front, où ils furent nombreux à périr. Mais ils résistèrent, suffisamment pour permettre l'arrivée de renforts anglais. Pour le moment, l'avancée des troupes allemandes était jugulée. Des aviateurs français et anglais découvrirent que les troupes allemandes tentaient d'attaquer les flancs des troupes françaises. Les forces alliées parvinrent à les contenir. Ce fut un moment décisif dans l'évolution de l'arme aérienne. Avant la guerre, les états-majors ne pouvaient avoir une vision claire de l'utilité des aéronefs. À ce moment, il devint évident qu'ils pouvaient devenir indispensables dans l'observation et la reconnaissance. L'artillerie avait grand besoin de ses auxiliaires ailés, puisque les observations des aviateurs permettaient d'ajuster la précision des tirs. On conçut donc des avions spécifiques pour ces missions. Le Vickers Gun Bus se distingua dans ce rôle. L'observateur, situé devant le pilote, disposait d'un champ de vision exceptionnel, puisque le moteur était situé à l'arrière du fuselage. Les progrès de la radiotélégraphie sans fil signifiaient que les informations pouvaient parvenir aux batteries d'artillerie sans que les avions n'aient besoin de se poser. Mais la guerre terrestre était dans une impasse. En mer, les flottes puissantes des belligérants étaient restées dans leur port d'attache. Elles étaient trop précieuses pour les risquer en pleine mer. Puisque les troupes au sol étaient enterrées dans les tranchées, dans la boue et le froid, la guerre dans les airs ressemblait à une fantastique aventure comparée à la misère des autres soldats. La réalité était toutefois fort différente. Les avions se révélèrent si efficaces dans leur rôle d'observation que les aviateurs commençaient rapidement à se combattre les uns les autres. Rapidement, les avions furent équipés de mitrailleuses terriblement efficaces pour descendre les autres appareils. La guerre aérienne prenait alors une nouvelle tournure, la conquête du contrôle du ciel. Les Allemands firent une avancée remarquable avec le monoplan Fokker E3 qui apparut sur le front en juillet 1915. Ces mitrailleuses étaient synchronisées pour pouvoir tirer à travers le champ de l'hélice. Le pilote n'avait qu'à viser son adversaire avec son avion pour effectuer un tir efficace. Une autre spécificité du Fokker était sa gouverne de profondeur monobloc. Bien que les chasseurs actuels possèdent tous cette spécificité, il fallut alors près de 30 ans avant que ces caractéristiques réapparaissent, cette fois encore sur un chasseur allemand, le ME 262, le premier chasseur à réaction opérationnelle. Les pilotes alliés étaient terriblement vulnérables face à ce qu'ils appelaient le fléau de Fokker. En réaction, les constructeurs alliés conçurent de nouveaux chasseurs. Ainsi apparurent les Nyeuport, les Spades et le S5. Ce dernier fut construit spécifiquement comme chasseur, un rôle qui tint à merveille. Il était extrêmement solide et puissant, presque deux fois plus rapide que les avions de 1914. Il était aussi une plateforme de tir stable et puissante, armée d'une mitrailleuse Vickers synchronisée et d'une Lewis montée au-dessus de l'aile. Le SE5 ainsi que le Spade 7 permit aux alliés de reprendre la supériorité aérienne sur les Allemands. Le SE5 rejoignit au front le Sopwist-Spricklaine. Les ailes courtes du Triplaine lui permettaient des virages très rapides et un taux de montée extraordinaire. A peu près 150 exemplaires furent construits et presque tous furent livrés aux escadrilles du RNAS en France qui connurent de grands succès. Une unité, l'escadrille B du 10e Squadron, remporta 87 victoires entre mai et juillet 1917. Les pilotes allemands furent si impressionnés qu'ils réclamèrent à leur tour un Tripland. Le résultat fut le légendaire Fokker DR1 Tripland qui s'avéra être un chasseur redoutable, systématiquement mortel contre des avions plus lents que lui comme les avions de reconnaissance. En juillet 1917, un nouveau chasseur arrivait en ombre et qui fut avec le Fokker D7 et le Spad 13 l'un des tout meilleurs chasseurs de la guerre, le Sopwist-Caml. Il a été appelé le chameau à cause des deux bosses qui entouraient ses mitrailleuses. S'il se révélait difficile à piloter, voire dangereux entre les mains d'un pilote inexpérimenté, le Camel était, grâce à sa maniabilité, un chasseur exceptionnel. Les pilotes de Camel enregistrèrent plus de 3000 victoires aériennes plus que n'importe quel autre avion. Alors que les premières doctrines de combat aérien commençaient à apparaître, les pilotes apprenaient sur le tas les tactiques les plus importantes, comme préféraient engager le combat à une altitude supérieure de celle de l'adversaire, si possible en conservant le soleil derrière soi, en plongeant dans la queue de sa cible. Tournoyant dans le ciel, les pilotes effectuaient leur balai mortel jour après jour. Pour le public, à l'arrière, les pilotes étaient des chevaliers de l'air, héros d'un combat noble, d'homme à homme. La réalité était bien éloignée de ces comportements de gentleman. Le combat aérien, appelé dogfight, combat tournoyant, était en effet comme un combat de chien, chaotique et vicieux. Le ciel pouvait être empli de machines s'affrontant à un moment et l'instant d'après laissait la place à un ciel bleu et clair. Il n'y avait pas de parachute et le pilote vaincu, s'il n'avait pas été tué directement, plongeait vers le sol dans un grand panache de fumée noire, son avion brûlant autour de lui. L'espérance de vie des pilotes au front n'excédait pas quelques semaines en moyenne. Mais ce n'était pas ce que le public et les politiciens voulaient entendre. Les exploits des aviateurs devaient briller pour faire oublier la noirceur de la guerre. La légende s'établit des deux côtés du front. Un pilote qui obtenait cinq victoires recevait le titre d'As. Leurs noms devinrent familiers, Nageser, Gwynmer, McEuden, Ball, Manok, Hudet, Foss. Mais le plus célèbre et le plus respecté de tous fut le baron rouge, Manfred von Richthofen. Pour lui, comme pour un grand nombre d'As, il ne vit pas la fin de la guerre, abattu en avril 1918. Il y avait un autre aspect de la guerre aérienne, moins glamour ou aux yeux du public moins héroïque. Les bombardiers qui pouvaient atteindre des villes à des centaines de kilomètres du front. L'Angleterre avait déjà goûté à ce type de guerre quand les dirigeables Zeppelin avaient attaqué Londres et d'autres villes anglaises en décembre 1914 et souvent de nuit. Le choc pour la population releva de l'outrage car prévisible. L'Angleterre n'avait pas de chasseurs pour protéger son territoire. Ce besoin d'une défense coordonnée contre les attaques adverses conduisit à la formation de la force aérienne britannique, la Royal Air Force, le 1er avril 1918, la première armée aérienne indépendante au monde. Avec 27 000 officiers, 260 000 hommes de troupes, ces 3 300 avions répartis en 150 squadrons opérationnels, la Royal Air Force devenait une armée à part entière, nombreuse et très bien équipée. Quelques-uns de ces avions étaient les meilleurs de leur catégorie, tels que le Bristol Fighter, lequel était construit en Angleterre essentiellement par des entreprises privées. Les progrès furent fulgurants. Les avions volaient deux fois plus haut et deux fois plus vite qu'au début de la guerre et les moteurs étaient devenus efficaces et fiables. Il devint alors possible de construire des avions gigantesques comme le Vickers Vimy qui pouvait porter la guerre jusque dans les villes ennemies. Le Vimy avait un équipage de 4 hommes et transportait 1100 kg de bombes. Ses moteurs Rolls-Royce Eagle lui autorisaient une autonomie de 11 heures de vol. Les bombardiers de ce type constituèrent l'épine dorsale de la flotte de bombardiers de la Royal Air Force jusqu'au début des années 30. Et à la fin de la guerre, ils permirent d'explorer de nouvelles fonctions civiles comme le transport de passagers et de fret à travers le monde. Pendant les 15 années qui séparèrent le miracle de Kitty Hawk de la fin de la première guerre mondiale, l'avion était devenu une arme indispensable. Les rôles de supériorité aérienne, l'importance du bombardement, de la reconnaissance et du transport avaient tous été essayés et rendus à un point tel que depuis ce moment-là, le contrôle du ciel est devenu un objectif prioritaire pour toutes les guerres du futur. A la suite de l'armistice de 1918, une drastique réduction des forces armées s'engagea. Le monde entier était là de cette guerre. Son coût humain avait été bien trop élevé. Sans oublier que ce premier conflit de l'ère industrielle avait mis à mal l'économie de nombreux pays. Les avions étaient trop chers à fabriquer et le développement de l'aviation militaire se ralentit, voire se stoppa littéralement. On assista alors à l'émergence d'une aviation civile et commerciale. En 1909, la Manche avait été le premier grand obstacle naturel à être franchi. En 1919, c'est vers l'Atlantique que tous les regards se tournaient. Le premier vol transatlantique fut effectué le 14 juin 1919 quand deux aviateurs de la Royal Air Force, John Alcock et Arthur Brown, traversèrent l'océan du Groenland à l'Irlande à bord d'un Vicar Vimy en 16 heures et 28 minutes. L'avion avait relié deux continents mais un autre grand pari subsistait. Volé vers le continent le plus éloigné, l'Australie. En 1919, ceci paraissait impossible. Aucun avion n'avait l'autonomie nécessaire pour traverser le Pacifique au départ de la côte ouest des USA. La solution alternative était de traverser l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, ce qui signifiait survoler les zones les plus inhospitalières de la planète. Les volontaires ne manquèrent pourtant pas, surtout lorsque le gouvernement australien annonça qu'un prix de 10 000 livres serait attribué aux vainqueurs. Le 12 novembre 1919, deux frères, Ross et Keith Smith, s'envolèrent de Honslow à bord d'un Vimy. L'immatriculation de leur avion était G-E-A-O, fut interprétée comme God help all for us, Dieu nous aide tous, et ils eurent bien besoin de cette aide divine. Ils embarquaient des pièces détachées afin de faire face à toutes les éventualités de pannes, même si chaque kilo supplémentaire grévait leur chance de réussite. Et en effet, le vol ne se déroula pas sans incident, notamment une rupture de la roulette de queue sur un terrain mal préparé en Malaisie, pièce pour laquelle il n'avait évidemment pas de rechange et qu'il fallut refaire entièrement. Finalement, après 28 jours de vol et à la limite de la panne sèche, ils se posèrent triomphalement à Darwin. 9 années plus tard, Bert Hinkler suivit la même route à bord de son Avro-Avian. Il mit 15 jours pour accomplir ce périple, ce qui était un exploit eu égard à l'endurance, l'autonomie et la vitesse de son avion. Tout au long de ces années d'entre-deux-guerres, les frontières du vol furent repoussées par des hommes dont le seul but était de voler plus haut, plus loin et plus vite. Des avions furent spécialement construits pour établir de nouveaux records. le plus célèbre d'entre eux fut le Spirit of Saint Louis avec lequel Charles Lindbergh accomplit l'exploit de traverser l'Atlantique en solitaire en mai 1927. Et plus les records tombaient, plus le transport de passagers prenait de l'ampleur. Les hydravions ont été utilisés aussi bien le long des routes civiles que militaires car ils offraient le plus de souplesse pour le transport des passagers et du fret sur des longues distances. En 1929, ces avions avaient atteint des tailles gigantesques. Le Dornier DOX fut l'un des plus énormes. Avec une envergure de 52 mètres, une longueur de 45 mètres et une hauteur de 10 mètres, il était si gros que les passagers étaient invités à se déplacer d'un côté à l'autre lors des virages pour l'aider à tourner. L'aménagement intérieur et les services à port du DOX étaient identiques à ceux des paquebots de croisière transatlantique. Plusieurs cabines sur le pont principal accueillaient les passagers sur 32 fauteuils doubles et deux simples tandis que le cockpit, la cabine du commandant, les postes du navigateur, du mécanicien navigant et du radio se trouvaient sur le pont supérieur. Le fret et le carburant étaient stockés au pont inférieur. Dans le même temps, des compagnies aériennes commencèrent à proposer des vols réguliers. Le voyage aérien effectuait sa première démocratisation. En 1930, le Handlepage HP42 entrait au service des Imperial Airways pour desservir les zones les plus éloignées de l'Empire britannique. On a Brazilian aérien on a un petit peu à la limite, si les policiers Et la limite... au monde s'éloignée à la limite, il n'y a pas lieu d'aider au monde s'éloigné à la limite, et la limite, Simultanément, Juncker introduisait en Allemagne son nouvel appareil de transport, le U-52. La tante U, comme on l'appelait affectueusement, trouva plus tard sa vocation de transport militaire. Au déclenchement de la guerre civile espagnole, les U-52 furent utilisés pour ravitailler l'armée de Franco depuis l'Afrique du Nord. C'est à ce moment que l'avantage passa des républicains aux nationalistes. Il y eut de nombreuses autres occasions où le U-52 prit une part cruciale au conflit, spécialement lorsqu'on lui confia le rôle de transporter des troupes de parachutistes. Dans les années 1920 et au début de la décennie suivante, le manque de commandes militaires forçait les constructeurs à trouver d'autres marchés pour survivre. L'aviation légère, sportive et de loisirs permit à ces entreprises de mettre leurs compétences au profit d'avions plus petits et moins chers. Certains, comme le De Havilland Tiger Moss, furent initialement construits comme des avions d'entraînement militaire, puis vendus à des pilotes privés. La production du Tiger Moss atteignit 8000 exemplaires, dont un grand nombre continue à voler encore de nos jours. Les compétitions aériennes prirent une telle ampleur que des avions spécialisés devinrent indispensables. D'élégants monoplans tels que le Mice Hawk Speed 6 furent ainsi mis au point. De telles compétitions relièrent des continents, comme la course Mac Robertson en 1934, entre l'Angleterre et l'Australie, qui fut remportée par le DH Comet, spécialement conçue pour elle. Mais le plus important et le plus fameux de ces concours internationaux fut la Coupe Schneider. En 1931, elle fut définitivement remportée par l'Angleterre, qui l'emportait pour la troisième fois consécutive. L'équipe de pilotes de la Royal Air Force utilisait un hydravion supermarine S6B, qui atteint la vitesse de 650 km heure, établissant au passage un record du monde de vitesse. Certains s'inquiétaient que ces avions de course aient des vitesses supérieures à celles des plus rapides chasseurs de l'époque. Car depuis le début des années 30, les bruits de conflits devenaient sans cesse plus forts en Europe, conséquence de l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, où Adolf Hitler réarmait son pays intensivement. Bien que le traité de Versailles, signé en 1919, lui interdise de posséder une force aérienne, l'Allemagne entraînait des pilotes et construisait des avions militaires. Parmi de nouveaux monoplans très rapides se trouvait le Messerschmitt Bf 109, qui effectua son premier vol en mai 1935. Bien que le Bf 109 devint une des icônes de la bataille d'Angleterre, il combattit sur tous les fronts de la Russie à l'Afrique du Nord. Et hommage à sa conception, il restait encore l'avion de prédilection des as de la Louvre à feu à la fin du conflit, alors même que de nouveaux appareils étaient apparus. Extrêmement manœuvrables et plus rapides que ses contemporains lors de sa mise en service, le 109 était aussi mieux armé avec ses mitrailleuses et ses canons. On estime que près de 35 000 Bf 109 furent construits, faisant de cet avion le deuxième appareil le plus produit de l'histoire de l'aviation. Parallèlement à ces nouveaux chasseurs, l'Allemagne s'était engagée dans la production de bombardiers, le Heinkel 111 en étant l'archétype. Bombardier bimoteur moyen, l'efficacité du Heinkel était confirmée par ses missions pendant la guerre en Espagne. Mais sa vulnérabilité contre les chasseurs anglais pendant la bataille d'Angleterre dévoilèrent son manque d'armement défensif. L'ajout de membres d'équipage et d'armes supplémentaires ne firent que l'alourdir, le rendant encore plus lent et donc plus vulnérable. 1935 est une des années charnières de l'histoire de l'aviation. Certains avions considérés comme des étapes importantes de cette histoire firent leur début cette année-là. En mars 1935, le Consolidated PBY Catalina fit son tout premier vol. Son autonomie lui permettait des vols de plus de 20 heures. Pendant la seconde guerre mondiale, les Catalina furent d'une très grande efficacité dans la reconnaissance maritime et le sauvetage. En raison de son évidente utilité, il fut construit plus de Catalina qu'aucun autre hydravion. En juillet 1935, apparu le B-17 Flying Fortress de Boeing. L'image de la fortress volante est pour l'éternité associée aux images des armadas aériennes de la 8e Air Force qui bombardèrent l'Allemagne à partir de 1942. Pourtant, ces premiers combats eurent lieu au sein même de la Royal Air Force. Les premiers modèles étaient vulnérables aux attaques frontales, l'avant de l'avion étant dépourvu d'armement. Ceci fut progressivement amélioré et lorsque la variante B-17G arriva en service, elle possédait un total de 13 mitrailleuses de 12 sets. Aujourd'hui, la légende du B-17 est bien établie. Pourtant, l'avion faillit ne jamais entrer en service lorsque le prototype s'écrasa au cours d'un vol d'évaluation alors qu'il était en compétition avec un prototype équivalent construit par Douglas. Mais c'est avec un avion de transport que Douglas posa un jalon important dans l'histoire de l'aviation. Le DC-3 fit son premier vol en 1935 et joua un rôle primordial dans l'évolution des lignes aériennes civiles. Lorsque la guerre éclata, les avions civils furent réquisitionnés directement sur les chaînes de production. On les dota de plus grandes portes cargo et ils reçurent une peinture de camouflage avant d'être envoyés au combat. Le DC-3, bientôt universellement connu comme le Dakota, prouva rapidement ses grandes qualités. Il pouvait opérer depuis les pistes les plus difficiles, même surchargés de troupes ou de matériel. Au final, le Dakota est considéré comme l'une des armes les plus importantes du conflit dont l'influence fut particulièrement sensible à partir du moment où les alliés sont passés à l'offensive. La capacité de l'appareil à opérer depuis des pistes rapidement improvisées, proches du front, a permis aux troupes de première ligne d'être rapidement, régulièrement approvisionnés pour appuyer leur progression. En Angleterre, le développement de nouveaux avions avait pris du retard par rapport aux autres pays d'Europe. Mais lorsque la guerre devint inévitable, un programme destiné à rééquiper la Royal Air Force de matériel moderne fut engagé. Pendant des années, le bombardier fut considéré comme l'arme de terreur définitive. Dans une certaine mesure, la Royal Air Force avait utilisé les capacités des bombardiers pour maintenir l'ordre dans ses colonies. Mais pacifier des tribus montagnards et combattre dans une guerre totale en Europe sont singulièrement différents, mais ceci ne fut pas clairement reconnu par les états-majors. L'accent fut porté sur l'amélioration des chasseurs de défense. Et quand le Hawker Hurricane effectua son premier vol en novembre 1935, il devint clair qu'une nouvelle époque commençait. Bien que le Hurricane soit un monoplan, la technique de construction employée était similaire à celle utilisée pour les biplans. Bien qu'au considéré comme moins glamour que le Spitfire, le Hurricane était réellement fiable. Les balles pouvaient le traverser et tant qu'elle ne touchait aucune partie vitale, l'avion pouvait ramener son pilote. Cette ville est toujours déroulée pour les트를 remplir le théâtre. La médecine, la médecine, la médecine. La médecine, la médecine, la médecine, la médecine. La médecine, la médecine, la médecine, la médecine, la médecine. Sous-titrage FR ? Et pourtant, depuis son premier vol en 1936, c'est le Spitfire qui monopolisa l'attention. Cet avion est le résultat de l'expérience obtenue par l'ingénieur Reginald Mitchell avec le supermarine S6B, vainqueur de la coupe Schneider. Bien qu'il soit un avion particulièrement beau, le Spit était compliqué à construire. Et bien que les Hurricanes aient été plus nombreux à combattre lors de la bataille d'Angleterre, plus de 20 000 Spitfire ont été construits jusqu'en 1947. Sous-titrage FR ? Les premiers modèles étaient équipés de moteurs Rolls-Royce Merlin. Les versions plus tardives ont reçu un moteur Griffon, beaucoup plus puissant et lui aussi construit par Rolls-Royce. Les pilotes adoraient le Spit, une passion qui perdure encore aujourd'hui. Le Spit est un avion dans lequel on ne s'assoit pas tout simplement, mais avec lequel on fait corps. Pour les puristes, les premiers Spit à moteur Merlin, avec leurs lignes élégantes et leurs plus petites tailles, sont toujours très appréciés et considérés comme les Spit ultimes. Le Spit est un avion dans lequel on ne s'assoit pas tout simplement, mais avec leurs lignes élégantes et leurs plus petites tailles, sont toujours très appréciés et les plus petites tailles, sont toujours très appréciés et les plus petites tailles, sont toujours très appréciés et les plus petites tailles. L'arrivée du Vickers Wellington représenta une amélioration notable, bien que limitée de la puissance de bombardement de la Royal Air Force. Comme le Spit, le Wellington était un avion à la structure complexe, formé de longerons entrecroisés, ce qui permettait une conception à la fois robuste et légère. Le Wellington était destiné à former l'ossature du Royal Air Force Bomber Command pour les premières années du conflit. Il fut en réalité la seule arme, à ce moment-là, disponible pour frapper l'ennemi. Il y avait beaucoup de problèmes à surmonter, tels que la navigation ou la précision de visée, mais la seule capacité au Wellington à pouvoir atteindre l'Allemagne de nuit et bombarder ses villes, mis à bas la réputation d'invulnérabilité autoproclamée par les nazis. Le déclenchement des hostilités en septembre 1939 fut l'ouverture d'une nouvelle époque pour la puissance aérienne. De nombreuses théories avaient émergé lors de l'entre-deux-guerres. Les six années qui ont suivi ont apporté quelques réponses définitives. La guerre éclair menée par les Allemands avait démontré l'efficacité de l'aviation d'attaque tactique. La coordination des forces aériennes et des blindés furent mortelles et vinrent à bout des armées de Pologne, des Pays-Bas et de la Belgique, pauvrement armées et finalement de la France. Mais une fois arrivée sur les côtes françaises, la Louvre à feu découvrit qu'elle n'était pas assez équipée pour une guerre aérienne stratégique. Musique Musique Ces chasseurs n'avaient qu'une autonomie limitée, ce qui réduisait la protection qu'ils pouvaient fournir aux bombardiers. De même, les bombardiers étaient tous des engins de taille moyenne et devaient se réunir en très large formation pour pouvoir constituer une flotte capable d'infiger des dommages significatifs à l'ennemi. Musique Et contre eux, se dressait une force bien entraînée et équipée et surtout superbement motivée, le Fighter Command de la Royal Air Force. Depuis leurs aérodromes, les pilotes de la Royal Air Force enchaînaient quatre ou cinq sorties, voire plus, au cours d'une seule journée. Les équipages de la Louvre à feu ne pouvaient au mieux en faire que deux par jour. Et parce qu'elles combattaient au-dessus de l'Angleterre, la Royal Air Force multipliait la puissance de ses forces. Musique Mais c'est l'intégration dans la défense de l'Angleterre d'une nouvelle technologie, de concert avec les chasseurs et les observateurs, qui a fait pencher la balance, le radar. Musique Et ils pouvaient donner des indications simples sur la taille et la direction des formations aériennes qui passaient les côtes françaises. Le corps des observateurs confirmait ces données visuellement. Toutes les informations étaient centralisées et analysées pour que le commandant du Fighter Command, Hugh Dodding, puisse ordonner aux chasseurs de décoller en quantité suffisante pour contrer la menace. Musique Musique La Louvre à feu débuta, ce qui devait plus tard s'appeler la bataille d'Angleterre, en bombardant les bases des chasseurs et les radars de la côte sud. Musique Des vagues de bombardiers les pilonnaient, tandis que les Messerschmitt patrouillaient au-dessus, en attendant les chasseurs anglais. Musique Les attaques ne duraient qu'une poignée de minutes, mais les destructions engendrées affaiblissaient les défenses britanniques. Musique Jour après jour, les pilotes de la Royal Air Force se tenaient prêts à décoller dès l'aube. Lorsque le crépuscule arrivait, il était rare qu'il n'ait pas effectué une ou plusieurs missions épuisantes. Musique Mais ces courageux pilotes, montant les superbes Hurricanes et Spitfire, étaient trop peu nombreux pour endiguer totalement ces attaques. Musique Les réparations des aérodromes bombardés, même rapidement effectuées, limitaient le nombre de chasseurs immédiatement disponibles. La Royal Air Force était en train de perdre la bataille. Musique C'est, alors que les événements atteignaient un point critique, qu'un événement dramatique survint. Musique Sur l'ordre direct de Hitler, la Luftwaffe porta son offensive non plus sur les installations militaires, mais sur les cités anglaises. Musique Le sort de la bataille pencha alors en faveur de la Royal Air Force. Musique Sans avoir obtenu la supériorité aérienne, l'Allemagne ne pouvait en aucun cas envisager un débarquement en Angleterre. Musique Le paroxysme des combats fut atteint lors des deux premières semaines de septembre 1940, lorsque vague après vague, la Luftwaffe attaque à Londres. Musique Mais elle le fit au prix de pertes inacceptables. Musique En octobre, la bataille était virtuellement terminée, et même si les raids ont continué tout l'hiver suivant, l'Angleterre avait remporté la toute première bataille stratégiquement significative en combattant uniquement avec ses avions. Musique Tandis que la bataille d'Angleterre continuait pendant l'automne 1940, une nouvelle forme de puissance aérienne fut employée contre la flotte italienne, le porte-avions. Musique La Royal Navy avait reconnu dès la première guerre mondiale le potentiel offensif des avions lorsqu'elle avait lancé des attaques contre les hangars des dirigeables Zeppelin. Musique Pendant les années qui ont précédé la seconde guerre mondiale, les marines américaines et britanniques avaient développé des navires porte-avions, pensant qu'ils étaient la meilleure solution pour projeter une force aérienne à longue distance. Musique Le 8 novembre 1940, 20 biplans ferrés Swartfish décollaient du porte-avions Invincible et attaquaient la flotte italienne dans le port de Tarente au sud de l'Italie. Musique Même si le Swartfish était alors considéré comme dépassé, il prouva être une arme dévastatrice. Musique En volant à moins de 50 pieds, les Swartfish sont passés sous les défenses anti-aériennes et ont réussi à larguer leurs bombes et leurs torpilles. Musique La flotte italienne, l'une des plus importantes du monde, fut décimée et n'inquiéta plus personne par la suite. Musique La puissance des forces aéronavales étant ainsi prouvée et elle prit même de l'importance au cours des combats suivants. Musique La marine impériale japonaise avait en effet observé les leçons de Tarente avec beaucoup d'intérêt. Musique Le 7 décembre 1941, les avions de la marine japonaise, lancés depuis plusieurs porte-avions, attaquent la flotte américaine à Pearl Harbor. Musique Ce fut un désastre pour les Américains qui pensaient que l'Atlantique et le Pacifique constituaient des protections naturelles contre les attaques adverses. Musique L'attaque de Pearl Harbor entraîna les USA dans cette guerre. Avec leur capacité industrielle immense, le sort des armes pendant la seconde guerre mondiale allait être profondément modifié et ce n'était qu'une question de temps. Musique La solution pour combattre dans le Pacifique était de construire des porte-avions. Musique L'US Navy était déjà prête à employer des avions spécialement conçus pour la rigueur des opérations aéronavales. Musique Le Grumman Y-4 est typique de cette première génération d'avions puissants qui se sont révélés décisifs pendant ces combats dans l'océan Pacifique. Musique Même si le zéro japonais s'est révélé bien plus manœuvrant, le Wildcat était plus rapide en piqué, possédait un blindage plus efficace et des armes d'un calibre supérieur capables de pulvériser les fragiles avions japonais. Musique Plus tard, dans cette conquête du Pacifique, la puissance de l'aéronavale américaine fut renforcée par l'arrivée du Vought Corsair. Initialement, le Corsair se révéla décevant par sa faible visibilité et par la propension qu'il avait de rebondir à l'atterrissage, ce qui le rendait incompatible avec les appantages sur les porte-avions. Musique Mais une fois ces problèmes résolus, le Corsair devint un des meilleurs chasseurs de l'arsenal allié. Il fut si efficace qu'il fut construit jusqu'en 1952 et il fut largement employé lors de la guerre de Corée. Musique Mais l'entreprise la plus audacieuse de cette guerre des porte-avions eut lieu en avril 1942. 16 bombardiers moyens B-25 Mitchell, commandés par James Doolittle, décollèrent du pont du USS Ornette et bombardèrent Tokyo. Le Mitchell était un des meilleurs et des plus polyvalents bombardiers moyens de la guerre, mais le faire décoller d'un porte-avions demandait à repousser largement les limites de ses capacités. Musique Bien que l'attaque de Tokyo n'ait eu qu'un impact militaire minime, l'aspect médiatique fut énorme. Les japonais durent admettre que leur pays pouvait être directement attaqué. Bien sûr, le raid des hommes de Doolittle était anecdotique, mais il pouvait être certain que lorsque des avions plus puissants et mieux armés seraient disponibles, les destructions seraient terribles. Musique Entre temps, la campagne de bombardement en Europe, courant 1942, s'intensifiait avec l'entrée en service de l'Avro-Lancaster. Musique Le Lancaster était une évolution du bimoteur Manchester. Les Rolls-Royce Vulture de ce dernier s'étant révélés très peu fiables, on les remplaça par quatre Merlin. Musique L'avion ainsi transformé hérita non seulement de l'énorme soute à bombe du Manchester, mais aussi de bien meilleures performances. Musique Les Lancasters jouèrent un rôle essentiel tout au long des campagnes de bombardement menées par la Royal Air Force, et qui commença avec le raid de mille bombardiers contre Cologne en mai 1942. Musique Même s'il restait encore des problèmes avec la navigation et la précision du bombardement, le fait que la Royal Air Force était capable d'envoyer mille bombardiers sur un objectif, était un message fort adressé aux Allemands. Musique Même si ces bombardements n'ont pas directement forcé les Allemands à se rendre, ils ont causé d'énormes dommages sur les productions militaires nazies, et ont monopolisé d'énormes ressources pour défendre leur territoire. Musique Musique Ces raids de bombardiers franchirent une étape supplémentaire lorsque l'aviation américaine arriva en Europe en 1942, avec en particulier la légendaire 8ème Air Force. De jour, les B-17 Flying Fortress et les B-24 Liberator étaient capables d'atteindre leur cible de la Baltique à l'Afrique du Nord. Musique 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 Pourtant, au départ, leurs pertes furent énormes. Musique 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 Les Spitfire furent initialement envoyés pour escorter ces bombardiers, mais comme ils n'avaient pas été conçus pour cela, leur autonomie était largement insuffisante. Par conséquent, les bombardiers devaient survoler le territoire ennemi sans escorte et sans protection. Musique Musique Ils étaient bien évidemment attendus par des hordes de Messerschmitt 109 et de Fogwulf 190 dont certains étaient équipés de roquettes. Musique 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 La solution pour les alliés était de développer un avion d'attaque dont la vitesse et l'altitude lui permettrait d'échapper à la chasse allemande. Le DH Mosquito fut donc conçu dans ce seul but. Il s'avéra si réussi qu'il fut ensuite utilisé dans de nombreuses missions dont la chasse de nuit et la reconnaissance. Et bien sûr de nouveaux chasseurs s'apprêtait à fondre sur l'Allemagne. Le premier d'entre eux fut le Mustang P-51 qui fit son premier vol en octobre 1940. Le Mustang fut conçu à la demande de la Royal Air Force. Son moteur Allison, bien que disposant d'une grande réserve de puissance à basse altitude, s'essoufflait dès qu'il fallait rejoindre des niveaux de vol élevés. Le problème fut résolu en remplaçant l'Allison là aussi par un Rolls Royce Merlin. Musique Musique Les alliés disposaient alors du meilleur chasseur de l'époque dont l'autonomie lui permettait d'affronter l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements et de gagner. Musique Pourtant les chasseurs à moteur à piston avaient atteint l'apogée de leur règne. Les pilotes de chasse avaient parfois la surprise de sentir leur commande se bloquer lors des piquets qui leur faisaient s'approcher de la vitesse du son que seule l'aérodynamique les empêchait de franchir. Musique On savait depuis longtemps qu'en théorie il existait une vitesse qu'aucun avion à moteur à piston ne pourrait jamais franchir. Musique Dès les années 30, Frank Whittle de la Royal Air Force avait conçu un nouveau propulseur, le réacteur. Musique Son invention était si radicalement novatrice pour son époque qu'il fallut attendre 1941 pour qu'un avion vole enfin ainsi motorisé. Musique Le Gloucester E-28 N'était pourtant qu'un avion expérimental et ce ne fut qu'en juillet 1944 que les alliés introduisirent leur premier chasseur à réaction le Gloucester Météor. Les premiers météores étaient juste un peu plus rapides que les meilleurs chasseurs conventionnels et l'état-major n'était pas encore certain du bien fondé de cette formule. Musique Mais lorsque les premières bombes volantes V1 commencèrent à frapper Londres, le météore trouva immédiatement sa vocation. Il était capable de se rapprocher des V1 et de les descendre au canon ou de les déstabiliser du bout de l'aile pour les projeter ainsi au sol. Les dernières versions du météore reçurent des moteurs plus puissants et ils servirent au sein de la Royal Air Force jusque dans les années 60 et furent largement exportés vers d'autres armées de l'air. Si la Royal Air Force n'avait pas été aussi réticente au départ du projet, les Britanniques auraient pu avoir la première force aérienne à introduire un jet dans son arsenal, mais ils avaient été devancés par les Allemands. Car deux mois avant l'entrée du service du météore, la Luftwaffe avait reçu ses premiers Messerschmitt 262. Le développement du 262 fut handicapé par la pénurie de matières premières de qualité due aux raids alliés et parce que la priorité avait été donnée à une version bombardier, peu efficace, qui ne pouvait emporter que deux petites bombes. Mais le 262 était un avion remarquable sur bien des points. Il fut le premier avion doté d'ailes en flèches, doté de becs de bord d'attaque et d'une profondeur monobloc. Il est l'archétype des chasseurs modernes. Après guerre, l'influence des ingénieurs allemands fut très grande aux USA. Nombre d'entre eux continuèrent leur carrière après guerre dans l'industrie aérospatiale américaine. Leurs connaissances et leurs expériences furent mises à profit par les constructeurs américains pour développer de nouveaux chasseurs, du F-80 aux ailes droites au F-86 à aile en flèche dans les deux années qui ont suivi la fin du conflit. Le F-86 sabre fut sans doute le meilleur chasseur de sa génération grâce à ses ailes en flèche, sa puissance et son armement pourtant hérité des chasseurs de la seconde guerre mondiale. Son aérodynamique lui permettait de frôler la vitesse du son. En 1950, la guerre éclata en Corée. Pour la première fois, des combats aériens entre jets eurent lieu lorsque les F-86 rencontrèrent les MiG-15 de construction russe. Le MiG-15 comme le sabre était un monomoteur à aile en flèche et il fut livré en grande quantité aux alliés des soviétiques. Bien que le MiG ait des performances très proches de celles du sabre, il fut cependant largement dominé, les pilotes américains étant mieux entraînés et plus expérimentés. Le 6 août 1945, le monde entra dans l'ère nucléaire lorsque le B-29 Enola Gay lâcha une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Trois jours plus tard, une seconde bombe fut lancée sur Nagasaki. Ces deux terribles bombardements nucléaires entraînèrent les japonais à demander la cessation des hostilités et donc la fin de la deuxième guerre mondiale. En seulement 40 ans, depuis le vol des frères Wright, l'avion avait progressé, du stade de la machine juste capable d'emporter un homme sur une centaine de mètres, en une arme capable de dévaster une ville à des milliers de kilomètres. La puissance aérienne devenait l'arme stratégique par excellence. Les années qui ont suivi ont vu le monde entier entrer dans la guerre froide. Les américains et leurs alliés d'un côté, les nations communistes dominées par l'Union soviétique de l'autre. Chacun développa des armes nucléaires et les avions capables de les emporter. Les premiers bombardiers à réaction de l'ère nucléaire ne possédaient pas d'armement défensif, comptant sur leur grande vitesse et leur haute altitude pour échapper à leurs adversaires. Aux USA, le Boeing B-47 devint le premier bombardier stratégique à réaction. La force V fut créée pour doter l'Angleterre d'une force de dissuasion dans les années 50. L'avion aux formes les plus remarquables fut l'Avro Vulcan et son énorme L-Delta. Ses quatre réacteurs Rolls-Royce étaient capables de lui faire approcher la vitesse du son et d'atteindre une altitude de 20 000 mètres. Dans le même temps aux USA, Boeing dévoila le puissant B-52. Il a été conçu pour transporter les plus lourdes bombes sur des distances intercontinentales et pour cela il était propulsé par huit réacteurs Pratt et Whitney. Le B-52 fut une telle réussite qu'il est encore en service alors que ses contemporains sont depuis longtemps dans des musées. Il constituera un élément important des forces stratégiques américaines jusqu'au milieu du 21e siècle. Le B-52. Le B-52. Le B-52. Le B-52. En 1960, le B-52 a été rejoint par le B-58 Hustler. Construit par General Dynamics, le Hustler fut le premier vrai bombardier supersonique capable de voler à deux fois la vitesse du son. A ce stade, les bombes nucléaires étaient essentiellement des développements des armes employées à la fin du conflit dans le Pacifique. Elles devaient être impérativement larguées plus ou moins directement sur l'objectif. Mais de nouvelles armes plus autonomes étaient déjà en développement. Blue Steel a été développé comme le premier missile nucléaire aéroporté britannique en attendant que le modèle plus petit Skybolt soit disponible. ... Skybolt était un projet mené en commun entre les britanniques et les américains. Mais ces derniers se retirèrent du programme. Les anglais se révélèrent incapables de continuer les projets sols. Et donc Blue Steel demeura la seule arme de dissuasion jusqu'à l'entrée en service du missile Polaris lancé depuis des sous-marins. ... Pendant les années 50, l'altitude était considérée comme le plus efficace des moyens de défense des aéronefs. Conçu pour la CIA dans le plus grand secret, le Lukid U-2 était capable d'atteindre 30 000 mètres d'altitude. Il pouvait en toute impunité survoler le territoire soviétique et y mener ses missions d'espionnage. ... Mais en 1960, les soviétiques réussirent à abattre un U-2. Mis à part la perte d'un avion top secret, cet événement révéla que les russes avaient développé des missiles solaires et un système de radar qui ne garantissait plus l'altitude comme une sécurité. ... De même, les chasseurs s'armaient progressivement d'armes de plus en plus puissantes pour venir à bout des bombardiers. C'était un des problèmes soulevés par la guerre de Corée. Les chasseurs avaient besoin d'un armement de plus en plus lourd. Par exemple, le MiG-15 pouvait tirer 20 obus de 23 millimètres à la seconde. Le Hawker Hunter, qui arriva trop tard dans la Royal Air Force pour participer à la guerre de Corée, pouvait tirer 160 obus par seconde grâce à ses 4 canons Haddon. Et ce n'était pas encore assez pour garantir la destruction d'un bombardier chargé d'une bombe atomique. Les années 50 et 60 virent l'avènement du missile RR capable de se verrouiller sur sa cible. Il y avait plusieurs solutions, un guidage par radar ou le verrouillage sur la chaleur émise par les réacteurs des avions. La Royal Air Force développa un nouveau système de défense complet et qui exigeait de nouveaux avions et de nouveaux missiles. Le English Electric Lightning fut le premier chasseur britannique supersonique. Son rôle était d'intercepter les bombardiers soviétiques avant qu'ils n'arrivent à porter de leurs cibles. En volant à deux fois la vitesse du son, il permettait d'avoir un temps de réaction plus efficace. Une fois le bombardier identifié formellement, le pilote pouvait tirer son missile capable de détruire un bombardier en un seul coup. Les Lightning, comme leurs contemporains, n'avaient qu'une autonomie limitée et n'emportaient aucune autre arme. On pensait que l'époque du combat tournoyant était révolue. Le ravitaillement en vol, cependant, avait été expérimenté en Angleterre. Le rayon d'action et l'autonomie de ces chasseurs à un coup se vit du coup largement améliorée. A la fin du 20ème siècle, certains avions étaient donc capables de parcourir le globe sans avoir à atterrir. L'âge du réacteur enfanta une nouvelle ère également pour l'aviation civile. Elle s'était déjà développée entre les deux guerres mondiales, mais la seconde lui avait fait marquer un coup d'arrêt. Les avions comme le Douglas DC-3 avaient participé au succès de quelques lignes régulières juste avant le conflit. Innovant en matière de confort pour les passagers, cet avion était apprécié pour son chauffage et son isolation sonore. Pendant la guerre, le DC-3 fut adapté pour le transport militaire. Des milliers furent construits et furent employés sur tous les théâtres d'opération. Après la guerre, le DC-3 devint la cheville ouvrière de l'aviation commerciale renaissante. L'expérience militaire incita les constructeurs à se pencher sur des projets d'avions disposant d'une plus grande autonomie. Le Luki de Constellation joua un rôle fondamental sur les lignes transocéaniques dans l'immédiat après-guerre. En Grande-Bretagne, le Vicker Wieskund devient le premier avion utilisant un moteur à mi-chemin entre le réacteur et le moteur à piston, le turbopropulseur. Le marché du voyage aérien était en pleine expansion lorsqu'en 1952 arriva le premier jet de ligne, le 2-Avilland Comet, qui effectua sa première liaison commerciale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Quelques semaines plus tard, Boeing présentait le 707, l'époque des jets intercontinentaux débutait. Le voyage à bord de jets était déjà présenté au grand public comme indissociable des vacances. Le terme jet set résume l'aspect glamour du voyage aérien, un terme encore utilisé 50 ans plus tard. Aujourd'hui, la demande est telle, pour les loisirs ou les affaires, que les constructeurs proposent de larges gammes d'avions conçus pour les différentes exploitations possibles. Prenons le cas de l'Airbus A320. Cet avion est conçu pour les liaisons courtes et moyennes telles qu'on les trouve à travers l'Europe. A l'autre bout de la gamme se trouve l'Airbus A340, série 500 ou 600, conçu pour les vols très longs courriers. A l'autre bout de la gamme se trouve l'Airbus A340, série 500 ou 600, conçu pour les vols très longs courriers. Plus de 300 passagers peuvent être ainsi transportés confortablement sans escale sur près de 15 000 kilomètres. Il y a 50 ans, lorsque le comète desservait l'Afrique du Sud, de telles performances avaient tout du rêve irréalisable. Sous-titrage Société Radio-Canada La demande pour des vols de moins en moins cher font que des avions de plus en plus rapides, de plus en plus confortables et de plus en plus énormes vont bientôt sillonner notre ciel. L'A380 qui doit entrer en service fin 2006 sera capable de transporter sur ces deux ponts plus de passagers qu'aucun autre appareil. En dépit de sa taille, il sera plus silencieux et plus économique que les appareils de la génération précédente. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... En 1969, Concorde, le premier avion de ligne supersonique, vola pour la première fois. Véritable chef-d'oeuvre technologique, le Concorde fut un échec commercial et n'eut que deux clients, British Airways et Air France. Les coûts d'exploitation de l'appareil étaient tels qu'il fallut le retirer du service. Finalement, il est resté plus de 25 ans en service. Fin, racé, élégant et élancé, le Concorde focalisait les regards et était considéré comme une machine de rêve et pas seulement par les passionnés d'aviation. ... ... ... ... ... ... ... L'expansion des voyages aériens a cependant un prix. Les capacités des aéroports arrivent à un point de saturation. Les problèmes d'environnement influent aussi beaucoup sur la conception des nouveaux appareils qui se doivent d'avoir de plus grandes performances. L'accessibilité du vol pose de nombreux problèmes. Le contrôle aérien doit gérer un trafic de plus en plus dense et qui concerne des centaines de milliers si ce ne sont des millions de passagers chaque jour. Tandis que l'aviation commerciale a connu une expansion rapide dans les années 60 et 70, l'aviation militaire, quant à elle, a repoussé bien des limites. La guerre du Vietnam pendant les années 60 a souligné l'importance des forces aériennes tactiques et la nécessité d'armement plus efficace. Le McDonnell Douglas F4 Fantôme s'est révélé l'un des avions les plus puissants et les plus polyvalents jamais construits. Non seulement capable de voler à deux fois la vitesse du son, il se révéla excellent aussi bien dans l'art de la reconnaissance que du combat aérien. Il était doté d'un radar capable d'illuminer une cible aussi bien vers le bas que vers l'avant, alors que les avions précédents ne pouvaient détecter leurs objectifs que directement vers l'avant. À une époque où les missiles RR donnaient une nouvelle dimension au combat aérien, au-delà de la portée visuelle des pilotes, une telle capacité s'avérait vitale. Mais ces avions, bardés de systèmes technologiques de pointe, pouvaient amener le pilote à saturation. On affecta donc un second membre d'équipage chargé de la navigation et du système d'armes, libérant ainsi le pilote à même de se consacrer entièrement au pilotage de son avion. Le fantôme a été utilisé par de nombreuses aviations à travers le monde et aussi par l'US Navy, l'Air Force et le corps des Marines. En Angleterre, le fantôme remplaça le Lightning, le temps que son nouveau chasseur multi-rôle, le Tornado, entre en service. Le Tornado existe en deux versions, défense aérienne et attaque. Ce fut un projet complexe, car il était mené par trois nations, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Chacun avait des exigences différentes. Arriver à les intégrer dans un unique modèle d'avion fut un véritable exploit de collaboration. Arriver à l'Université d'Avion. Arriver à l'Université d'Avion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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